Musique Avant de commencer, nous vous proposons trois petites situations. Prêtez-vous au jeu et tentez de représenter ces trois problèmes avant d'observer quelques réalisations d'élèves. La course à relais Lors d'une course à relais, Jérémy et Nicolas sont en équipe. Ils ont couru un total de 15 mètres. Jérémy a couru 12 mètres. Combien de mètres Nicolas a-t-il couru? Dès la première année, les élèves utilisent des représentations s'inspirant du dénombrement. Qu'est-ce qui dit dénombrement, dit nombre, ainsi, spontanément, ils utilisent les nombres et les indices mathématiques comme de plus, de moins pour proposer une solution. Réfléchir au sens de l'opération devient une étape escamotée. Dans ces représentations, on constate que les élèves utilisent les données chiffrées 12 et 15 pour les illustrer. Le total vient ainsi, tout naturellement, proposer une addition. Les autos, situation de comparaison, de moins. En illustrant les données chiffrées 5 et 16, cet élève démontre que pour lui, l'important, c'est de les utiliser. Et pourquoi pas enlever un à 5? Bien, moi j'ai eu le problème, puis là, après, j'ai fait 4, ici. 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a 45, puis ici j'en ai fait 5. Puis après, 12, j'en ai fait un autre, ici. Puis là, après, j'en ai fait 2, ici. Puis là, j'ai vu qu'il y a 5 ans, puis si j'enlève le 0, je fais le 7. Parce que là, j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5. Puis, bien, là, ça, c'était ça. Puis là, après, bien, j'ai compté ici, c'était 7, 5, c'est 7. Puis là, après, j'ai mis un 7, fait que là, j'enlève le 0, puis j'enlève le 7. Puis là, ça m'a fait 57 autos. Le plan de haricots. Transformation à joues. Lundi, le plan de haricots mesurait 6 cm. Vendredi, il mesure maintenant 13 cm. De combien de centimètres le plan de haricots a-t-il poussé durant la semaine? Ici, dans les exemples, on voit que les élèves utilisent encore les données chiffrées pour simplement additionner celles-ci. Bien, moi, j'ai fait 2 dizaines à cause qu'ils n'avaient 2 là. Puis après, j'ai fait 6 unités. Après, j'ai fait 8 unités. Puis là, vu qu'ils n'avaient assez pour faire une dizaine, bien, je l'ai entouré, j'ai fait un X. Puis j'ai mis une flèche pour faire que ça, c'était une dizaine qu'on a rajouté. Là, ça, ça faisait 30, ça, ça faisait 4 parce qu'il en restait 4. Puis là, moi, j'ai écrit la réponse. 34 cm. Puis là, j'ai fait l'équation. 6 plus 28 égale 34. Est-ce que tu es sûre de ta réponse? Oui. En proposant la représentation à l'aide de structures, on outille l'élève en bas âge pour comprendre le sens des opérations. Tout au long de son parcours scolaire, peu importe l'ordre de grandeur des données chiffrées, cette représentation sera toujours utile pour dégager le sens. C'est pour cette raison qu'il est préférable de travailler les structures additives avant de sortir les jetons. Les structures pour donner du sens et les jetons pour calculer. Avec le temps, en parcourant les différentes étapes du projet deux oursons, un renard et le fromage, les élèves développeront leur compréhension du sens des opérations. On constate aussi que l'élève laisse des traces différentes pour illustrer le sens et, au bas, l'opération. Bien, là, il y a les deux bandes de fromage pas égales. Après, bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que tu les rapproches, les deux ensemble, comme ça. Fait que là, tu le regardes au bout, il y a ça. Puis, ceux-là, ils vont partir aux ours. Puis, ici, c'est au renard. Les oursons, c'est que nous, on a fait, on a, on a pris des bandes. On les a mesurées à un bureau et à une fenêtre. Et la fenêtre était plus petite que le bureau. Alors, moi, j'ai pris une bande pour mesurer. J'ai commencé par la fenêtre. J'ai trouvé que la bande de la fenêtre était très petite. Alors, j'ai fait une petite ligne pour me souvenir qu'ils étaient là pour faire mon dessin. Puis, c'était la même chose pour le pupitre. Le pupitre, j'ai pris une bande. J'ai trouvé que le pupitre était plus gros que la fenêtre. Alors, je m'ai dit, je vais prendre une bande. Je vais le mesurer au bureau aussi. Puis, j'ai mis une petite ligne. Puis, il apparaît tout le temps dans le haut. Bye! Bonjour, les ours. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que vous, vous mangerez tout ça, là. Puis, vous vous arrêterez là. Puis, tandis que le renard mangera juste, là. Puis, ok, méfiez-vous, là. Parce que le renard, lui, il est arrivé. Puis, il a genre dit, les ours sont, est-ce que je pouvais vous aider? Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? En fait, c'était qu'il en mange plus que vous. Fait que la prochaine fois, pour vous méfier, vous pourrez se cacher derrière un arbre. Puis, l'observer s'il en mange plus que vous. Puis, s'il en mange plus que vous, bien, vous irez le voir. Puis, vous lui parlez, vous lui direz, c'est pas bien de faire ça, là. Parce qu'on n'aime pas ça. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501